9, 8, 7, 6, 5, I put my hand back in front, 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 Marie, on est pour buena, tu sens le fond de tonneau, toi, t'es sortie où? Ce matin, on ne parle pas de fond de tonneau, on parle de M. Scott Gomez. 2 buts, 4 passes, 6 points en 20 matchs, est-ce que Scott Gomez fait une mini-dépression? Et en partant, si on regarde, c'est pas son temps de glace qui fait défaut, parce qu'il joue 17-18 minutes par match, il joue tout le temps sur le premier et sur le deuxième trio avec ou Camilleri, ou Plecanek, ou Giunta, la relation avec le coach va bien. Moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que Scott Gomez s'ennuie et est tanné de vivre à Montréal? Est-ce qu'il est tanné du lifestyle? Mettons qu'on fait la comparaison entre New York et Montréal. Méchante débarque, pareil, question lifestyle. À New York, ça bouge, il y a plein d'affaires qui se passent, les gars sont invités dans les premières, name it. Scott, c'est un gars qui trippe sur la musique, fait qu'il y a toujours plein de shows à aller voir, il aime manger dans des bons restaurants, on s'entend qu'à New York, tu peux pas être mieux servi. Montréal, tu fais le tour vite. Bon point. Puis, d'un autre côté, je pense que Scott, il doit s'ennuyer justement de l'effervescence de la ville, mais aussi de l'anonymat dans lequel ils sont les joueurs d'envie. Parce que tu l'as vécu cette semaine, le top. Oui, la semaine passée, je vais manger avec Brandon Dubinsky, Sean Avery, leurs deux blondes qui sont deux top mannequins internationaux. On est dans le restaurant, tout le monde mange, tout le monde fait ses petites affaires. Il n'y a personne qui a l'air de se rendre compte qu'il y a trois joueurs des Rangers qui sont là. Ça doit le déranger aussi d'être à Montréal, d'aller manger quelque part, que tout le monde... Ça doit être tannant. Oui. En plus aussi, ce qui est dommage pour Scott Gomez, c'est qu'avant, chez le Canadien de Montréal, tu sais, si on prend, il y a 4-5 ans, c'était la grosse fiesta, les gars, ils sortaient, il y avait une grosse gang de boys. Il y a le party! Oui, tu sais, même l'année dernière, il y avait un peu plus de gars avec qui sortir. Là, cette année, tous les gars sont en couple, ils habitent toutes sa rive sud. Ça fait que Scott Gomez, il est comme quasiment le seul à habiter au centre-ville de Montréal, au Vieux-Pont. Il n'y a plus vraiment d'amis avec qui sortir, faire la fête. Ça fait qu'il est un peu tout seul le soir. Puis en plus, il est célibataire. Oui, vieux garçon. Tu sais, imagine-le toi, ok, on se met en situation, tu t'appelles Scott Gomez, tu joues pour le Canadien de Montréal, tu fais 8 millions par année. Comment tu fais pour savoir si la fille, elle s'intéresse à toi pour les bonnes raisons, ou si c'est une guidoune, une groupie, une gold digger? Ça doit être excessivement difficile de faire la part des choses dans tout ça et de laisser les femmes l'approcher. Puis en plus, Gomez, il y a 30 ans, fait que l'époque des groupies, puis une différente à chaque soir, il a vécu, il est un peu tanné. Je pense que oui. Ce qui est paradoxal aussi avec Scott Gomez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amis coéquipiers, il n'y a pas de blond, mais les gens qui l'entourent, puis qui veulent être autour de lui, c'est les médias, puis il ne porte pas vraiment dans son cœur. Non. Tu sais, si vous allez sur YouTube, tapez Scott Gomez, il y a des séquences avec des journalistes qu'il les envoie promener complètement, à un moment donné, il dit à un journaliste, ton sou, qu'il est dégueulasse. Ben non. Fait que tu sais, c'est un peu paradoxal, puis en plus, Gomez, il est obligé de dealer ou de faire affaire avec les gens des médias. Oui, parce qu'en plus, dans le Canadien, c'est hyper encadré et structuré, et là, l'organisation demande aux gars d'être fins avec les médias. En même temps, Scott, il y a 30 ans, ça fait 10 ans qu'il joue au hockey, il a gagné des Coupes Stanley. Tu penses-tu qu'il ne sait pas ce qu'il a à faire, puis ça doit-tu taper, c'est énorme de se fendre par l'organisation? Mais là, il faudrait que tu sois fins avec les journalistes et les médias. Lui, tu sais, il y en a vu d'autres, puis je pense qu'il est rendu à autre chose. Mais tu sais, en même temps, moi, je me demande, est-ce que Scott fait comme de l'auto-sabotage pour essayer de se faire échanger? Non, je pense que Scott Gomez, un, il a conscience qu'il ne peut pas être échangé, parce que tu regardes son contrat, ce ne sera pas avant 2012, 2013, c'est quand son salaire va baisser. Quand il va faire 4,5 millions par année ou 5 millions, peut-être qu'il va avoir une possibilité d'être échangé, mais pour les deux prochaines années, c'est impossible qu'on échange Scott Gomez. Fait que je me demande, comment, tu sais, est-ce que Scott Gomez a perdu l'amour ou la flamme pour le hockey? Mais nous autres, en tant que partisans, moi, je demande aux gens, comment on fait pour montrer à Scott Gomez qu'on l'aime, puis qu'il a le goût de jouer pour le Canadien? Ben, tu pourrais commencer par lui montrer tes balles. Pourquoi t'es tout le temps vulgaire? Je t'assais taille. La chaise! Qu'est-ce que j'ai dit encore, là?